Générique Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'informations, les titres sommaires de ce journal. La première dame Dominique Ouattara lança Toumoudi une campagne nationale de distribution de 15 000 kits scolaires pour l'année 2022-2023. Une action sociale pour contribuer à la scolarisation des écoliers issus de milieux défavorisés d'emploi. La Côte d'Ivoire est représentée aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Le Premier ministre et la délégation ivoirienne s'activent à présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire en présentant la vision 2030 du chef de l'État, la Samouattara. Et puis hors de chez nous, les assises nationales du Burkina Faso, le capital Ibrahim Traoré est nommé ce vendredi président de la transition. Cette réunion des forces vives de la nation burkinabé devrait aussi adopter une nouvelle charte de la transition. Bienvenue dans ce 23h, une campagne de distribution de kits scolaires à l'échelle nationale est lancée par la Première Dame Dominique Ouattara à Toumoudi. Une action sociale de la Fondation Children of Africa qui contribuera à la scolarisation d'écoliers de milieux défavorisés. 15 000 kits scolaires d'une valeur de 150 millions de francs CFA seront distribués dans tout le pays. Et pour cette ville de Toumoudi qui a reçu le lancement de cette grande campagne, 5 000 kits scolaires ont été remis aux différents écoliers, également des vivres pour la cantine scolaire, des équipements et du matériel pédagogique. Une nouvelle bibliothèque également de 1 000 ouvrages a été ouverte dans cette ville, suivant ce témoignage de Jérôme Kofiabola. Toumoudi, district autonome des lacs dans le centre du territoire ivoirien. Une ville à l'honneur d'accueillir ce vendredi la Première Dame de Côte d'Ivoire et d'abriter pour cette année 2022 la cérémonie du lancement de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers ivoiriens à l'initiative de l'illustre hôte. Il est pratiquement 12h30 au moment où arrive Dominique Ouattara au groupe scolaire qui porte son nom à la grande joie des populations mobilisées, notamment des élèves qui l'attendent. Une fois encore, la présidente des Children of Africa, qui ne calcule pas quand il s'agit de donner, vient faire des heureux qui ne cachent pas leur reconnaissance. Par ma voix, tous les élèves de la région du Bélier vous disent Akwaba. Akwaba, maman Dominique. Merci maman pour ta générosité et ton amour pour les enfants de Côte d'Ivoire. Maman Dominique, mot, mot, mot. Madame la première dame, votre visite nous remplit d'une joie immense car elle fera briller non seulement les yeux mais surtout l'esprit des enfants à qui vous venez remettre des kits scolaires. Ces cahiers, ces stylos sont des outils pour faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme. Ils sont la daba et la charrue de l'esprit qui en semencent la bonne graine pour la récolte du futur. Merci pour ce teneur que vous faites aux populations de Tumodi, car cette visite restera gravée pendant longtemps dans nos mémoires. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en tant que ministre de tutelle estime que la distribution de kits scolaires par la fondation Children of Africa cadre bien avec la vision du gouvernement pour une Côte d'Ivoire solidaire. La distribution des kits scolaires participe du soutien de l'Etat aux familles en vue d'une école inclusive qui donne des chances égales à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour l'accès au savoir. La distribution des kits scolaires contribue à traduire en réalité la vision de la Côte d'Ivoire solidaire de son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara. Pour atteindre le plus grand nombre d'élèves, l'Etat bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires au nom desquels figure la fondation Children of Africa dirigée par madame Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, avec la fondation Children of Africa, l'école ivoirienne rime avec qualité, excellence, inclusion et équité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, aider à l'éducation des enfants à travers cette campagne est comme un sacerdoce dont elle ne peut jamais se départir. Chers parents de tout maudits, j'avais hâte d'être avec vous pour vous témoigner mon affection et ma solidarité. En effet, en tant que présidente de la fondation Children of Africa, dont la vocation est de venir en aide aux femmes et aux enfants, je mets un point d'honneur à rester proche de nos populations pour répondre au mieux à leurs préoccupations. Ainsi, comme vous le savez, depuis sa création en 1998, la fondation Children of Africa mène des actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Dans le domaine de l'éducation, l'une de nos activités majeures consiste chaque année à distribuer gratuitement des kits scolaires à des milliers de nos élèves. A ce jour, 150 000 kits scolaires ont été offerts aux enfants des milieux défavorisés à travers toute la Côte d'Ivoire pour leur permettre de mener leur scolarité sans encombre et aspirer à un avenir radieux. Ces actions visent également à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la scolarisation de nos enfants. Par ailleurs, la bibliothèque, offerte par Mme le ministre-gouverneur Raymond de Coffey et que j'ai eu grand plaisir à inaugurer, a été équipée par la fondation Children of Africa de 10 000 ouvrages et 10 ordinateurs pour en faire une salle multimédia au bénéfice de nos élèves. Tous ces dons ont une valeur de 100 millions de francs CFA. Mesdames et Messieurs, ces dons ont été rendus possibles grâce au soutien de nos généreux donateurs que je n'aurai de cesse de remercier. Chers enseignants, il faut de la passion pour transmettre la connaissance et s'engager pour l'éducation des futures générations. Et vous avez fait le choix de prendre cette noble responsabilité. Vous pouvez en être fiers et vous avez tout mon soutien. Chers parents, en ce qui vous concerne, j'aimais le vœu que nos enfants puissent réussir brillamment leurs études et faire notre fierté. Notre rôle à tous est de les accompagner quotidiennement jusqu'à la majorité en nous assurant qu'ils soient bien encadrés et qu'ils ne manquent de rien et reçoivent une bonne éducation. Pour ma part, je continuerai à offrir le meilleur à nos enfants et à leur apporter toute mon affection et toute mon aide. Quant à vous, mes chers enfants, je sais que je peux compter sur vous pour faire bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés et avoir une excellente moyenne tout au long de l'année. La présente campagne qui démarre à Toumoudi porte sur la distribution de 15 000 kits scolaires, dont 5 000 aux enfants de la région qui reçoivent en plus des vivres pour leur cantine. Ces kits sont composés notamment de cartables ainsi que des manuels sans compter les tables bancs et autres. Cette campagne de Toumoudi succède à celle d'Adiaké en 2021. Pour rappel, la campagne de distribution de kits scolaires que conduit la Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, court depuis 2011. Voilà des dons estimés à plus de 100 millions de Français. Fâques qui ne laissent personne indifférent. Je vous propose d'écouter des réactions. Ça symbolise l'aide qu'on apporte aux parents en offrant des kits aux élèves pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions vraiment la première dame pour cette aide-là. Chez nous, on dit donner à manger aux enfants, c'est les détourner de la voie de la délinquance et les maintenir dans une école. Donc on lui dit grand merci pour ce geste et nous prions Dieu pour qu'elle vive longtemps, pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Je dis merci à Maman Dominique pour sa générosité. Les kits vont nous permettre d'alléger nos dépenses. Nous disons grand merci à la première dame parce que ça nous permet, en un mot, de diminuer aussi nos dépenses. Et aussi ça nous donne le courage, voilà, d'amener nos enfants à l'école. Vraiment merci à la première dame et merci aussi au président de la République. Les femmes sont également bénéficiaires de ce té-placement de la première dame à Toumoudi. Le capital du Fafsi a été revu à la hausse avec une enveloppe de 300 millions de francs CFA supplémentaires. Un budget de 1,5 milliard de francs CFA pour l'accompagnement des femmes dans cette région du pays est donc disponible. À suivre le compte-rendu de Mahama Traoré dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Patrick Hachy participe à New York aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Plusieurs défis économiques mondiaux mobiliseront les échanges et pour sa part, la Côte d'Ivoire devrait présenter les potentialités d'investissement dans le pays. Elle vise également à expliquer les réformes mises en œuvre pour consolider la gouvernance économique et financière de la Côte d'Ivoire ces deux dernières années. Et caractérisée par une forte croissance économique et un cadre macroéconomique de qualité malgré les conjonctions de la crise économique, politique et militaire. Nos envoyés spéciaux, Adama Kone et Kiri Adama nous en disent davantage. L'économie mondiale est à la croisée des chemins. Nous sommes devant une transformation fondamentale. Nous sommes passés d'une période de stabilité relative avec des taux bas, une inflation faible, à une période de taux élevés, d'inflation élevée et de beaucoup plus d'incertitude. Et alors que les tensions géopolitiques rendent la coopération mondiale beaucoup plus difficile. Nous entrons ainsi dans une nouvelle zone de danger. À la séance plénière d'ouverture des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les différents intervenants ont engagé les 190 pays participants à une réflexion profonde. Cet exercice est déjà en cours pour la délégation ivoirienne. Les pays développés, je dirais, sont en train de réfléchir à ces solutions-là. Mais également, ils sont en train de voir comment on peut appuyer les pays qui sont en développement comme les nôtres, qui sont dans des situations encore beaucoup plus difficiles. Donc face à tous ces contacts et tous ces enjeux, l'objectif ici sera d'échanger avec les partenaires pour voir quelles sont les solutions qu'ensemble nous devons trouver. Mais nous avons confiance, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a su nous aider à relever les défis encore plus importants auxquels on a eu à faire face. Donc nous sommes confiants qu'avec la vision et le leadership du chef de l'État, avec une équipe gouvernementale engagée et un peuple derrière son chef, la Côte d'Ivoire saura une fois de plus tirer son épingle. Au niveau mondial, la croissance est estimée à 2,7% en 2023. Les gendarmes de l'économie mondiale préconisent alors un bon équilibre entre les politiques budgétaires et monétaires, tout en accordant une priorité aux ménages vulnérables. Là aussi, la Côte d'Ivoire est présente au rendez-vous. Nous avons une inflation qui est quand même contenue pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une dette qui est contenue avec un service de la dette qui reste encore maintenu. Nous avons des efforts énormes que le président a fait sur les rémunérations des fonctionnaires et les prix qui ont été octroyés aux paysans pour les productions, en tout cas concernant le café, le cacao, comme vous avez vu. Tout ce qui peut être fait au niveau des fidèles sociaux pour permettre surtout aux ménages les plus faibles de tenir le choc de cette menace, je dirais, de récession mondiale. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale reprennent ainsi du service après deux années de perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Environ 4000 participants sont présents à Washington, la capitale fédérale américaine. Sur un autre front, cette fois au plan parlementaire, la Côte d'Ivoire est représentée au Rwanda par le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la 145e Assemblée de l'Union parlementaire. Adama Biktogo multiplie les échanges en vue de renforcer la coopération entre l'Assemblée nationale et toutes les institutions parlementaires au niveau du continent africain et aussi du monde. Le compte-rendu de Moussa Konate. L'Union interparlementaire a pour objectif la promotion de la démocratie, la paix et le développement durable. Le président de l'Organisation mondiale des parlements et son secrétaire général échangent avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo. Au cœur de la rencontre, la participation active de la Côte d'Ivoire aux activités de l'instance parlementaire internationale. Nous avons rencontré le président premièrement pour le remercier d'avoir assisté à cette organisation, qui est une organisation internationale qui a pris son temps pour venir assister. C'est une occasion pour l'ensemble des parlements du monde de discuter des questions internationales. Il était important que le point de vue de la Côte d'Ivoire soit pris en compte. La Côte d'Ivoire vient de reprendre sa place et donc j'ai échangé avec le président à l'effet de permettre aux députés ivoiriens de pouvoir siéger dans des instances de décision de l'Union. Je crois que là-dessus, le président souhaitait que je lui transmette un courrier en adressant les points qui préoccupent l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Le Rwanda, pays d'accueil de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. La présidente de la Chambre des députés du pays, Haute, se félicite de la présence de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial. A l'issue d'une séance de travail, Donatil Moukabalissa et Adama Biktogo s'engagent pour une meilleure coopération entre leurs institutions. On a exprimé le souhait de continuer à renforcer nos relations, les relations entre nos deux parlements et on a conclu que nous allons signer un mémorandum d'attente entre nos deux parlements pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer en tant qu'institution parlementaire. Plus que jamais, nos deux pays ont besoin de renforcer leurs liens à l'effet de faire valoir nos expériences qui pourraient éventuellement profiter à nos différentes populations. Le président Adama Biktogo s'est entretenu également avec le président du Parlement de l'Égypte, le renforcement des relations au centre des échanges. Il y aura des coopérations entre les deux parlements en tous les domaines. Nous avons convenu d'une visite au Parlement égyptien, une visite qui portera essentiellement sur le renforcement de notre collaboration. La délégation ivoirienne conduite par Adama Biktogo a eu aussi une séance de travail avec le président du Parlement du Ghana. Il a été question de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. L'actualité de l'autre chambre du Parlement ivoirien, le Sénat. Le président du Sénat recevait le caucus des femmes sénateurs de Côte d'Ivoire. Le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, a marqué son soutien à cette organisation représentative. Kader Sogodogo. Rencontre d'échange entre Jeannot Aoussou Kouadio et le caucus des femmes sénateurs. Il s'agit d'un forum qui regroupe toutes les sénatrices en activités. Elles entendent bénéficier du soutien de leurs présidents pour booster leurs différentes activités. Notre objectif, en tant qu'échantillonnage des femmes leaders de notre pays, est entre autres de nous impliquer par nos actions à la résolution de certaines problématiques afin de rendre notre institution plus auguste. Excellence, Monsieur le Président, Le caucus ne serait efficace sans une aide, sans une subvention. Ce sera donc une de nos sollicitations à l'endroit de notre institution que vous dirigez de main de maître. Le Président du Sénat, pour sa part, compte sur cette initiative qui doit contribuer au rayonnement de la Chambre haute du Parlement. Vous avez un rôle de rassemblement, de coller tout ce qui est épargne, tout ce qui est fissure. Ce caucus-là doit aller au boucher, pour montrer aux yeux de la nation que c'est les femmes qui ont pris en main la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion nationale. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations, tous mes voeux de bonheur vous accompagnent. Considérés que le peu qu'on a, nous allons vous soutenir. Le caucus des femmes sénateurs compte à ce jour 21 femmes. Toutes siègent dans la commission dans le cadre du vote des projets de loi et autres missions assignées à ces élus. Et à présence communiquée de la commission électorale indépendante, la CEI informe les parties prenantes au processus électoral qu'en prélude à l'opération de révision de la liste électorale 2022, ces commissaires-superviseurs effectuent une mission d'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques du 15 octobre au 23 octobre 2022, en application de l'article 30 de la Constitution ivoirienne qui dispose que l'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la nation parmi les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire. 21 pays ont été retenus en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique sur la base de la forte représentation de la population ivoirienne y résidant. Cette mission s'articulera autour des deux activités majeures, l'installation effective des commissions dans les représentations diplomatiques par l'élection des bureaux et la formation de commissaires. La rencontre avec la diaspora ivoirienne afin d'informer celle-ci sur le processus électoral et répondre à ses préoccupations, la Commission électorale indépendante invite les Ivoiriens de la diaspora à participer massivement aux rencontres auxquelles elle sera conviée ainsi qu'à l'opération de révision de la liste électorale. Dans la suite de l'actualité en Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora, Candia Kamara, lançait ce jour les travaux de construction de la nouvelle chancellerie du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Cet édifice d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA viendra renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le commentaire d'Éric Goré. Les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont triplé depuis 2009. Des résultats qui montrent la performance des relations entre les deux pays. C'est pour renforcer cette relation qu'une chancellerie du Royaume du Maroc va bientôt s'ouvrir en Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant 60 ans que la Côte d'Ivoire et le Maroc coopèrent. Établi depuis 1962 par le roi Hassan II et le président Félix Soufouette-Boigny, les relations entre les deux pays sont en pleine expansion. Cet édifice qui sera construit en 24 mois, qui est bâti sur une superficie d'environ 1700 m² et qui fera autour de 3500 m² couverts. Donc avec deux sous-sols et trois étages, trois niveaux qui seront dédiés aux différents services d'ambassade. Nous espérons encore une fois que cet édifice sera une icône supplémentaire dans la relation exceptionnelle qui relie le Maroc à la Côte d'Ivoire. Au vu des performances, la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, s'est donc réjouie de tous les investissements du Royaume shérifien sur le sol ivoirien. Ce chef d'œuvre réalise la symbolique de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Chaque année, ce sont des centaines de bourses qui sont offertes aux étudiants ivoiriens afin d'aller parfaire leur connaissance au Maroc. Le Maroc a construit deux débancadères à Attecoubé. Le Maroc fait beaucoup de choses. Débuté le 20 septembre 2022, les travaux de cette future chancellerie marocaine prendront fin en 2024. Nous parlons à présent d'environnement. En prélude à la prochaine COP, le ministre Jean-Luc Assis a remis le document de contribution déterminé. Il s'agit d'un document qui présente les engagements de la Côte d'Ivoire, des engagements pris pour réduire les émissions à effet de serre d'ici 2030. Nous en parlons dans ce reportage de Grasse Kando. Châmechère, en Égypte, le pays accueille du 6 au 18 novembre prochain la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. L'Égypte est fière d'accueillir la délégation ivoirienne de très haut niveau en vue d'arriver à une percée dans la collaboration dans le domaine climatique. Une percée qui démontre la solidarité entre tous les États et toutes les parties prenantes en vue de mettre en œuvre toutes les promesses déjà faites pour préserver notre environnement, pour notre avenir et celui des générations à venir. Au nombre des pays participants, la Côte d'Ivoire, avant ce rendez-vous mondial sur le climat, le ministère de l'Environnement a remis le document des contributions déterminées au niveau national CDN aux représentants d'institutions aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, aux partenaires au développement et aux collectivités. Dans ce nouveau document, la Côte d'Ivoire a pris un engagement de réduire de 30,41 % ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Il faut noter que le premier engagement que nous avons pris était de réduire de 28,25 %. Donc il y a un bon quantitatif et qualitatif concernant la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est véritablement l'adaptation parce que nous, pays africains, nous subissons de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et rendons vulnérables tous les secteurs de nos activités. C'est pour cela que nous avons révisé les secteurs vulnérables au changement climatique pour lesquels nous avons apporté des solutions d'adaptation à ces différents effets-là. Les contributions déterminées de la Côte d'Ivoire ne se limitent pas uniquement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une mise à jour des secteurs vulnérables au changement climatique a été effectuée en vue d'une meilleure planification. Ainsi, cinq secteurs du développement économique ont été identifiés comme très vulnérables au changement. Ce sont l'agriculture, l'élevage de l'aquaculture, la forêt et l'utilisation des terres, les ressources en eau, la santé et les zones côtières. Pour accroître la résilience de ces secteurs, plusieurs actions ont été planifiées. L'amélioration des technologies de production pour un meilleur rendement, tout en évitant la dégradation des sols et des forêts. La maîtrise et la gestion des ressources en eau par le renforcement de la planification et de la coordination des bassins versants. Les attentes de la Côte d'Ivoire à la COP27 sont nombreuses. Il s'agit entre autres de l'effectivité du transfert des technologies climatiques, la prise en compte d'initiatives d'envergure régionale, la concrétisation de l'opérationnalisation de l'accord de Paris. L'actualité politique en Côte d'Ivoire enregistre une réunion du secrétariat exécutif du RHDP, une séance de travail et d'information spécifique destinée aux secrétaires exécutifs et adjoints et les secrétaires nationaux, suivant ce développement d'Éric Coré. Cette rencontre des secrétaires exécutifs adjoints et des secrétaires nationaux du RHDP s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions avec les membres de l'encadrement politique et les élus du RHDP. Sissé Bakongo a présenté son cabinet, non sans aborder les travaux de rénovation qui touchent le siège du parti. Il est revenu sur les orientations du secrétariat exécutif, à savoir la cohésion, la discipline, l'engagement, la loyauté, la solidarité à l'égard des militants, la proximité avec les militants et la vulgarisation des tests du parti par la formation des militants à la culture. Nous avons besoin, nous tous, autant que nous sommes, de formation. La formation, parce que d'abord, la formation, ce n'est pas une donnée, c'est une quête continue. Une quête continue. Il faut que nous continuions donc de nous former pour avoir une culture politique éprouvée. Les secrétaires exécutifs adjoints et les secrétaires nationaux sont invités à s'inscrire dans la continuité et à toujours travailler en équipe. Dans le secteur des médias, le groupe RTI présente une nouvelle charte organisationnelle. L'entreprise se positionne par ses missions et ses valeurs comme une entreprise qui demeure compétitive, une entreprise pour tous et compétitive et leader du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone à l'horizon 2030. Une rencontre que résument Willy Koua et Franck Kouadion. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI qui depuis quelques années s'est inscrite dans une démarche qualité en vue de répondre présent dans le concert des entreprises modernes et performantes sauf une charte organisationnelle. Lors de la présentation de cette charte aux agents, Essie Huberson, le directeur des ressources humaines, est revenu sur le processus d'élaboration de la charte de la RTI. La RTI depuis quelques années s'est inscrite dans une démarche de transformation profonde. C'est une exigence de l'environnement concurrentiel au risque d'être en marge de l'évolution du marché, des attentes des clients et du personnel. Elle permet d'atteindre les objectifs financiers, stratégiques et opérationnels en touchant l'ensemble des activités de cette entreprise. 10 valeurs que tous les personnels de la radiodiffusion télévision ivoirienne doivent s'approprier pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est une vision de la direction générale du grand comité de management. C'est une forme de cadre d'entité, d'une forme de ligne de conduite. Je dirais qu'il faut être beaucoup plus passionné. C'est la valeur que je retiens. Je souhaiterais que chacun des agents de la RTI, radio comme télé, puisse s'approprier ces valeurs-là. Afin d'être toujours à la place qui nous revient de droit, c'est-à-dire à la place des leaders. Satisfaction du client, intégrité, crédibilité, passion, mérite et compétitivité sont entre autres les 10 valeurs auxquelles les agents doivent se référer dans toutes leurs démarches. Fosény Dombélé, le directeur général, veut ainsi formaliser les missions, la vision et les valeurs de la RTI vis-à-vis de ses agents, des clients et des auditeurs. Pour satisfaire le client, il faut que le travailleur que je suis à la RTI aille au-delà de la mission classique qu'on lui donne. Donc l'agent de la RTI doit se poser la question, qu'est-ce que je fais pour que ce client-là soit satisfait de cet engagement-là que nous prenons à travers ce slogan « Repoussons nos limites ». La charte organisationnelle, un instrument du groupe RTI auquel les agents doivent accorder plus d'attention pour un développement inclusif. Voilà la RTI qui invite tous ses agents à repousser les limites. La présentation de cette nouvelle charte du groupe est résumée par Sefora Zegui. Nous passons à l'actualité, à l'international, où une autre charte est en ce moment à l'étude, c'est au Burkina Faso. Il s'agit d'une nouvelle charte de la transition, objet principal des assises nationales qui ont débuté ce vendredi à Ouagadougou. 300 délégués des partis politiques, de la société civile, des militaires et des autorités coutumières y participent. L'autre point important de cette rencontre, c'est la nomination ce vendredi du capitaine Ibrahim Traoré en tant que chef de l'État, qualité de président de la transition. Cela deux semaines après le coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. À 34 ans, Ibrahim Traoré est le plus jeune chef d'État au monde. Il promet de faire en trois mois ce qui ne l'a pas été les huit mois derniers, notamment en ce qui concerne la lutte contre le djihadisme. 300 délégués représentant les partis politiques et également la société civile prennent part à cette grande réunion. Voilà Kimma, terme à cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada